Québec qui hier a annoncé le plan de relance de l'industrie touristique vu comme un pas dans la bonne direction pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous avoue qu'on commençait à être inquiets de voir ce fameux plan de relance-là arriver au niveau du gouvernement du Québec parce que les entreprises touristiques ont eu le plus de problèmes, je vous dirais, à partir du jour zéro de la crise. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut quand même reconnaître qu'il y a une grande partie de cet argent-là qui était déjà planifié et qui sont des prêts et des garanties de prêts. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui auront besoin de fonds supplémentaires, mais ce n'est pas une aide directe non plus. Ce ne sont pas des subventions pour la plupart. Alors d'où l'inquiétude qu'on a, nous, sur la capacité d'endettement des entreprises culturelles. Il y en a plusieurs pour lesquelles c'est extrêmement difficile en ce moment. On pense que ça doit vivre absolument avec la poursuite de la subvention salariale qui est du ressort, comme vous le savez, du gouvernement fédéral. Et on peut se poser la question pourquoi la Fédération des chambres de commerce s'intéresse au tourisme. Quand on regarde en chiffres, on comprend. C'est quand même colossal, l'industrie touristique au Québec. C'est une industrie de 16 milliards de dollars qui emploie 400 000 personnes et qui rapporte 2 milliards de recettes fiscales au gouvernement. Quand on pense au tourisme, on pense souvent juste à quelques hôtels ou à quelques musées ou quelques joues, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut préserver le tissu économique, entrepreneurial, touristique. On pense qu'il y a un certain nombre d'allègements réglementaires qui devraient être faits. Je vous donne un exemple. Les gens qui produisent de l'alcool à plus de 20 % ne peuvent pas vendre leurs produits à même leur terre ou leur site d'exploitation. Donc, c'est plein de petits allègements réglementaires que le gouvernement a la possibilité de modifier et on espère que ce sera fait. Et on leur a suggéré, je crois, je crois qu'on avait un document de 5 ou 6 pages de petits changements comme ça que le gouvernement pourrait faire pour cet été. Bien, ça pourrait intéresser certainement certains micro-brasseurs, certaines cidreries peut-être également. Tout à fait. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Et je le rappelle, vous êtes le président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Charles Millard, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501